Le groupe propulseur à quatre roues motrices, disponible sur certains véhicules Toyota, comme le Toyota Tacoma, vous permet de profiter d'une conduite en route sécuritaire sur les terrains les plus accidentés. Le système à quatre roues motrices à gamme basse, souvent appelé 4L, utilise différents engrenages afin de créer le couple nécessaire pour vous permettre de monter et descendre en toute sécurité des collines ou des pentes parsemées de roches ou recouvertes de boue, de sable ou de neige. Passer des modes deux ou quatre roues motrices à haute vitesse, respectivement appelés 2H et 4H, au mode quatre roues motrices à basse vitesse ou 4L est tout simple. Ces modes peuvent être sélectionnés au moyen d'un sélecteur rotatif situé sur le bloc central ou sont clairement indiqués les trois modes disponibles. Bien que sélectionner le mode voulu et passer à une autre gamme de vitesses soit très simple, il est essentiel de connaître et de suivre la procédure adéquate. Le véhicule doit rouler à une vitesse inférieure à 100 km heure lorsque vous passez du mode 2H au mode 4H. Vous pouvez cependant revenir au mode 2H à n'importe quelle vitesse. Pour passer du mode 4H au mode 4L avec une boîte automatique, le véhicule doit être complètement immobilisé. Enfoncez la pédale de frein et gardez-la enfoncée. Passez la transmission au point mort et appuyez sur le sélecteur de transmission en tournant à la position 4L. Le témoin 4H du tableau de bord se mettra à clignoter. Veuillez noter que cela peut prendre un certain temps. Attendez que le témoin 4H cesse de clignoter et reste allumé, confirmant que la gamme basse est enclenchée. Vous risquez d'endommager le boîtier de transfert si le sélecteur de vitesse quitte la position N avant que le témoin 4H cesse de clignoter. Procédez de la même façon pour revenir au mode 4H et attendez que le témoin s'éteigne. Lorsque le témoin s'est éteint, vous pouvez rouler à des vitesses normales en toute sécurité. Si le véhicule est équipé d'une boîte manuelle, amenez-le à un arrêt complet. Si vous n'êtes pas en mesure de vous immobiliser, réduisez votre vitesse à moins de 3 km heure. Enfoncez la pédale d'embrayage et maintenez-la enfoncée. Puis appuyez sur le sélecteur de transmission et tournez-le à 4L. Attendez que le témoin soit complètement allumé lorsque vous activez le mode 4L et assurez-vous qu'il soit éteint lorsque vous désactivez le mode 4L avant de relâcher la pédale d'embrayage et de reprendre la route. Il est essentiel de suivre ces étapes lorsque vous activez ou désactivez le mode 4L. Si vous ne suivez pas ces procédures, notamment en ce qui concerne le témoin lumineux, vous pourriez endommager le boîtier de transfert et d'autres composants de la transmission. Il est aussi important de ne passer du mode 4H au mode 2H que lorsque la chaussée est sèche et en l'absence de neige, de pluie ou de glace. La conduite en mode 4H sur des surfaces sèches usera prématurément le boîtier de transfert et les autres composants du groupe propulseur. En suivant attentivement ces étapes, vous profiterez d'une conduite en route sécuritaire et sans tracas pendant plusieurs années, même dans les régions et sur les terrains les plus accidentés. Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions présentées dans cette vidéo. Vous trouverez toute l'information à ce sujet dans votre manuel du propriétaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Connaissez votre Toyota?